je vois pas de coffre en tout cas il y a un petit pont je crois qu'on n'a pas pris le pont on va le prendre 3 ils sont 3 ils sont beaucoup là allez ils sont plus que 2 j'espère qu'ingrid va faire ses dégâts c'est incroyable elle fait tellement mal c'est juste dingue ok ça c'était un gros combat quand même ça c'est alors ça quand même donné un peu de un petit peu il connaît par ici pas de coffre par ici c'est ouf bon bah j'ai fait tout ce tour pour rien incroyable là ça ramène à la la maison oh bah très bien allons voir cette fameuse maison alors il n'y avait pas une forge ici avant je sais pas il ya tout un truc dans les cavernes ici eh oui plusieurs trucs qu'on n'avait pas fait ils sont nombreux hein ok très très bon et là je peux sortir le gros jeu voilà c'est ça qu'on veut 3 po il y a un autre truc là attendez on va sauvegarder avant parce que je le sens mal là on n'a jamais vu de j'en jacques dragon avant oh alors comment dire c'est embêtant c'était légèrement embêtant de sens de dégâts en moins de sens de dégâts en moins c'est bien resté en resté sur le chan voilà oh la vache un peu moins fort quand même s'il vous plaît là ça fait quand même très très mal hum on va healer là ça a fait très très mal ici on va balancer le gros coup espérons que ça fasse très très mal chez eux yes ok il reste deux jeunes tréhants allez soar c'est bon allez encore en vie on peut se lier avec ça voilà très très bien il faut d'autres compétences de gain de vie comme ça oh il n'est pas mort genre très bien du fer du tissu et on gagne 852 fragments de rubis fragments de saphir ah d'accord il y a le gros coffre de base mais il y a aussi le gros coffre ultime et là on a le gros coffre ultime clairement je suis content d'avoir fait le petit détour pour choper ça ah non pas douter j'étais persuadé qu'il y avait une une forge dans le coin en fait pas du tout incroyable je me souviens que la map a changé il n'y a pas de raison qu'elle change je ne sais pas je suis perdu je suis perdu parce que j'essaie d'éviter tous les ennemis en même temps aussi c'était par où la sortie où je suis passé j'avais fait un truc comme ça je ne sais plus je ne sais plus où j'ai été comment je suis sorti de cette carte je ne trouve même plus la sortie maintenant que j'ai réussi à sortir incroyable je ne suis pas fou du coup la map a bien changé attendez attendez comment c'est possible comment j'ai pu m'échapper la dernière fois un truc qui m'échappe là je ne peux pas passer ah bon ne me dites pas qu'il va falloir que je refasse demi-tour ça c'est quand même dommage ça voilà deux libellules en moins déjà parce que quand j'ai fait le détour je suis très content mais maintenant j'aimerais partir s'il vous plaît tout va bien alors vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a pas de sortie vous ne me le ferez pas croire bonjour au moins on a trouvé une coiffe en acier très content on perd en deck on perd en int on gagne en armure on gagne en force oui il n'y a rien sur la tête du coup vas-y c'est au plaisir ça c'était pour ce coffre là ok là il y a la petite maisonnée il y avait la maisonnée je me suis dit non je vais faire le tour blabla et là je suis parti par là pas dingue je crois que je suis dingue comment je fais pour partir du coup menu l'autre game menu principal faut que je fasse demi-tour ah si c'est le cas c'est dégueulasse on va juste réessayer d'aller dans la maisonnée si ça nous permet de de nous casser ou alors je suis désolé mais je vois pas le le moyen super simple qui me permet de rentrer de sortir de cette carte je ne vois pas on a fait un détour et on est en train de le payer ah bâtard on va essayer de faire ça vite oh la vache la vie que ça a enlevé oh non ça va aller ça va aller problématique mais ça va voilà juste un peu moins d'xp quoi mais ça fait plus pour les deux autres j'imagine euh tatatata bon est-ce qu'à partir d'ici j'ai moyen de revenir en arrière j'ai pas l'impression mais on va revérifier sinon faut que je fasse demi-tour et euh ça m'embête ça m'embête grandement je crois que je suis très embêté je suis extrêmement déçu bon on est parti pour fin de mi-tour qu'est-ce que je veux que je vous dise moi le jeu change les maps dès qu'on vient dedans le jeu s'accorde ses petits plaisirs bon voilà est-ce que ça veut dire qu'il y a une sortie autre part qui n'existait pas avant peut-être est-ce que ça veut dire que j'ai envie d'aller la chercher je ne sais pas j'ai l'impression d'avoir quand même tourné un peu partout je ne sais même pas comment revenir sur mes pas à partir de là on est bien attends on va faire ça comme ça voilà 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 mais je me dis que en fait ce que j'ai loupé je l'ai vraiment loupé en termes d'objets c'est venu là où j'étais c'est ça ah je deviens fou à mon avis ouais j'ai vraiment perdu ce que j'ai loupé avant et là c'est un nouveau badge d'objets sur la map si la map change à un moment on retourne dedans mais t'avis que ce qu'il y a à l'intérieur aussi en termes de récompense donc j'ai eu le super coffre mais j'ai eu le super coffre du replay de la map dommage je vais pas aller me balader pour aller prendre l'autre coffre je pense qu'on a fait un détour assez conséquent je vais avant tout essayer de presser le pas pour pouvoir continuer l'histoire je suis passé par là ou pas je suis complètement perdu maintenant déjà à la base j'arrive pas à me repérer mais en plus si la map a changé bon bah finalement on va le faire ce coffre là c'est faire ça vite mais au moins on sait maintenant toute la dynamique autour du fait de replay des cartes on peut rechoper des trucs après au delà de ça je pense un des gros intérêts c'est qu'on peut refarmer et par extension est-ce qu'elle survit elle survit ok c'est bon par extension si jamais on vient avoir des niveaux qui sont trop bas ou des combats ou des combats un peu trop compliqués on sait quoi faire niveau 13 tenir la position solidifiée la position tous les alliés ne peuvent plus se déplacer et subissent moins de dégâts j'imagine SOA siphon de pouvoir absorbe la force d'ennemis et renforce l'intelligence de SOA ainsi que quelque chose d'autre parce que pourquoi pas lingots de platine bah on est bien content d'avoir chopé ces lingots de platine pourquoi pas nous on aime le platine bon du coup c'est par où qu'il faut que je passe par là par là ça me semble bien comme ça on a gagné c'est vrai qu'on est pas passé par toutes les zones et ainsi de suite qu'on avait vu avant on va retrouver au camp de la jungle viteuf enfin viteuf vous avez l'habitude de mon viteuf maintenant pour voir si on peut pas forger un petit truc pour SOA qui est maintenant la personne qui a les les attaques les plus nulles du groupe est-ce qu'on peut faire un petit truc sympa forgage de l'acier arme d'aste et code de maille l'acier est-ce qu'on a essayé ça refait quoi rien du tout oups excusez-moi bon allons-y pour la lame runique charbon alors on peut mettre des PV la force bonus à toutes les stats empoisonner oui mettre un petit arc-en-ciel remarque j'ai rien en tertiaire en machin donc on va mettre sur l'intelligence alors est-ce que cette arme est meilleure ou pas que celle qu'a déjà SOA la réponse est oui elle gagne de l'intelligence de la vitalité et un peu de force l'arme en elle-même me vaut la même chose par contre bon elle gagne un peu de stats c'est déjà ça ensuite est-ce que je peux faire alors déjà est-ce qu'il y a des gens qui ont rien du tout à certains endroits j'ai envie d'enlever les trucs de SOA en fait est-ce qu'on peut faire des trucs pour SOA s'il vous plaît elle est à combien en termes de ce qu'elle peut porter 24 sur 43 bon elle a de la marge est-ce que je peux faire des trucs en cuir cuir bande de cuir veste de garde si tu veux on va augmenter l'agilité tiens ok ensuite gants alors bandeau pareil et j'ai plus de cuir donc ce sera tout pour le cuir équipement alors on perd un point de force on perd un point de vitalité on perd 3 points d'intelligence ok donc on perd un total de 5 points on gagne 2 en armure on gagne 6 en évasion on gagne quelques PV et de l'agilité là je pense que c'est le oula non c'est largement moins bien la vache ça va pas le coup ce qu'on a fait pour le coup cette fois ça me valait pas le coup ah on a des augmentations par contre aussi pour pouvoir insérer dans dans ce qu'on a équipé hop 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 augmentation alors plus 7 en armure plus 2 en capacity use d'accord plus 10 à toutes les stats ah on va en mettre ça 8 en weapon power on va lui mettre ça voilà ça fera un peu plus de dégâts quand même bon ça me semble bien on a mis 10 ans pour faire ce donjon au final mais on a mis au notre équipement il faut on a mis a un peu plus de dégâts